Il n'y a pas de concert, il n'y a pas de concert de quoi que ça soit. Il y a déjà des concerts ici ? Il n'y a pas de concert, c'est pour ça, ça m'étonne aussi, j'ai vu l'affiche des vieux des FAO. Qu'est-ce que dit la constitution en cas d'absence ? Déjà, pour vous dire, moi je ne suis pas là pour discuter des élections. La constitution nous dit, un groupe de gens qui veut prendre le pouvoir par la force, qui veut prendre le pouvoir par la force, on le fait quoi ? Il faut pratiquer l'article 64. Il faut pratiquer l'article 64 qui est le soulignement populaire. Merci beaucoup. J'ai hain les Rwandais. Ok. J'ai hain les Rwandais. Merci beaucoup. Comment vous définissez la politique ? La politique d'après moi, moi je ne vais pas définir la politique soit de quoi. Les politiciens, il y a des bons politiciens et des faux politiciens. Non, les politiciens sont des personnages. C'est pas la politique. Vous parlez de la politique, je ne vais pas parler de la personne. Les personnages des gens, vous m'avez posé la question, c'est quoi la politique ? C'est d'après moi, mon définition. Voilà. Nous sommes là toujours pour vous informer. J'ai le réel plaisir ce soir de recevoir pour vous un artiste, un musicien, chanteur également et combattant par le pseudo. Nous allons comprendre pourquoi 2017, le bilan de l'année 2017, nous sommes déjà en 2018. Je ne suis pas vraiment posé comme vous me connaissez avant. Je ne suis pas vraiment posé parce que si j'accepte mes R.V. par un signe de respect, par un signe que je ne peux pas, devant toi, je ne peux pas vous dénigrer. Donc, en quelque sorte comme ça. Est-ce que sincèrement, comme tu l'avais demandé, tu seras à l'auteur de tenir cette émission en français ? Mais bien sûr, pourquoi pas ? Je suis quelqu'un qui a été célébrant de l'école, mon frère. Je suis quelqu'un qui a été célébrant de l'école. Ça fait plus de vingtaine d'années que je suis résidé en France pour vous faire voir que j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant. L'intégration, en quelque sorte. Même pas l'intégration, j'en avais. Parce que je suis quelqu'un qui a été célébrant de l'école. Je sais dispoir les bons, les mauvais et les mal. Je sais la différence. Alors, j'ai appris beaucoup ici en France. Voilà. OK, parlons un peu de l'artiste. Vous avez évolué. Bon, bref, c'est vrai que vous avez eu plusieurs parcours. Vous avez évolué plus connu au sein de l'orchestre Ouégué, Ouégué El Paris. Est-ce qu'on peut écouter un acapella avant de passer à autre chose ? Mais non, moi, excusez-moi. À cet instant, excuse-moi. J'en ai dit ce qu'on ne vient pas et je ne réfléchis pas pour toi. Vraiment, je... Écoute, au début, on a commencé pour... Vous avez dit que je suis un artiste. Mais je ne suis pas n'importe quel artiste. Je suis un artiste engagé, activiste. Mais pour te faire voir qu'à cet instant, je ne peux jamais chanter, même pas un acapella, je ne peux pas faire, je ne réfléchis pas. Je peux le faire. Je comprends tout à fait. Alors, je suis émotionnel, je suis tellement très bâti. Je suis bâti, donc je n'ai pas la force de chanter à tant que... À cet instant, mes frères et soeurs qui coulent, qui tombent au Congo... OK, on reviendra. Je n'ai jamais... On a vu. Vous avez... C'est pas pour vous dire qu'il n'y a rien à foutre. Non, non, non. Non, je m'en fous de ça. En tout cas, je ne peux pas chanter. Mais vous inquiétez. Je ne suis pas dans le plaisir. Mais vous inquiétez même pas. On comprend, mais comme je vous avais présenté, artiste musicien aussi, et artiste engagé, il n'y a pas longtemps, par rapport à ses combats. Après, Marie-Paul, voilà, étant qu'un artiste, quel est votre bilan de l'année 2017 ? Ben oui, le bilan c'était bien, c'était positif, et mon bilan c'était... Donc comment je peux dire, c'était spécialement bon. Donc j'ai passé les hauts et les bas, mais il y avait aussi des temps... Qu'est-ce que vous avez dû faire de bien en 2017 ? En 2017, je crois... Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, à part se battre pour mon pays. Mais étant qu'un artiste, il y avait des petites... Ce qu'on appelle showcase, des karaokés, des trucs... Vous avez joué en 2016, en 2015, on vous voyait sur scène. Mais non, je n'ai pas à faire ça, je n'ai pas à faire ça. C'est ce que vous ne comprenez pas, M. Hadou. C'est ce que vous ne comprenez pas, M. Youé. Vous ne comprenez pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre communauté, surtout dans notre monde culturel. Dans notre monde culturel, il y a un boitage. Il y a un handicap qui s'est produit-là. Et ça déchaîne de plus en plus. Voilà, c'est pour ça que je ne peux rien faire, moi. Il n'y a pas de producteur. Il n'y a rien. Et vous savez bien, ici, dans la diaspora, il y a l'interdiction. Il y a l'interdiction de jouer, soit de quoi, là, d'aller faire surtout pour les artistes et collabos. Et moi-même, comme je suis inclus dans cette loi, alors je ne peux pas me permettre après d'aller se prescrire par-ci, par-là. Je comprends bien, vous vous basez sur votre engagement dans le combat, artiste engagé. Ah ben oui, je ne suis pas seul, je ne suis pas seul. Voilà, mais je suis avec toi. On est quand même un peu plus... Je préfère parler de toi parce que je suis avec toi, c'est ça. Ben oui, je ne suis pas seul, je t'ai signalé. Voilà, restez branchés, nous avons un programme très diversifié. Je t'ai signalé quand même. On l'appelle, on l'a surnommé, hein, tu vois, on l'appelle, c'est les juno-artistes chanteurs, engagés. Surnommés mec d'ici. Mec d'ici, le dieu de tous les impolis, tous les malpolis, je suis un zambé. Mais pourquoi ? Ah ben ouais, merci à les gens qui me surnomment, voilà. Je dois accepter. Mais si on te surnomme dans... Je suis malpoli, je suis malpoli. C'est quelque chose qui n'est pas trop bien. Oui, 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 je suis malpoli. Le dieu de tous les malpolis parce que j'accepte ça parce que... Nous sommes à la télé quand même. Mais nous sommes à la télé, je ne veux pas dire que non, moi je ne réfléchis pas. Je veux dire que je suis... Attends, je t'explique pourquoi je suis malpoli. Je suis malpoli par rapport à tous ceux qui nous ont envahis dans notre pays. Je suis malpoli, je les insulte parce que je n'ai pas l'arme pour se battre contre eux. Vous comprenez quelque part ? C'est la meilleure des solutions. C'est la meilleure des solutions parce que quand ils tuent les gens, ils tuent nos sœurs, ils violent nos mamans. Ils tuent nos frères et sœurs. C'est nos frères et sœurs que l'air s'encoule du jour au jour, du jour au nuit. Qu'est-ce que je vais faire ? Je suis de loin. Nous, les visages sont déjà captés. On ne peut jamais descendre dans ces pays. On ne peut jamais mettre les quatre pattes. Parlons de la politique, comment vous définissez la politique ? La politique d'après moi. Moi, je ne vais pas définir la politique soit de quoi. Les politiciens, il y a des bons politiciens et des faux politiciens. Non, les politiciens sont des personnages. C'est pas la politique. Vous parlez de la politique. Bon, je ne vais pas parler de la personnage. Les personnages des gens, vous m'avez posé la question, c'est quoi la politique ? C'est d'après moi, mon définition. Ma définition, c'est quoi ? Je vais dire que la politique, c'est des maçons, c'est des menteurs. C'est des gros menteurs, des gros mythos de ce monde. Ah ben oui, la politique d'après moi. Mais il y a une définition appropriée. Mais moi, je m'en fous de ces définitions. Vous connaissez la définition. Je définis ça. Je n'ai pas envie de sortir des propos unitifs dans ma bouche. Ah oui, je ne suis pas un mouchard, moi. Quand je vous dis que je suis un artiste engagé, je suis un artiste engagé. Je ne suis pas non plus non plus un mouchard. Parlons de la République démocratique. Voilà. Joseph Kabila Totaliste, déjà 17 ans au pouvoir. Qu'est-ce que cela vous inspire ? J'espère qu'il faut changer le nom. Il faut changer ce nom-là. Le messie s'appelle le messie Hippolyte Kanambe. Imposer le nom. Qu'est-ce que cela vous inspire, 17 ans au pouvoir ? Mais non, il n'y a pas de 17 ans, il n'a jamais été au pouvoir. Il a été imposé au pouvoir au Congo. Une position élite par le peuple, ce n'est pas une même chose. Il n'a jamais été élite dans ce pays. Il a pris le pouvoir par les armes. Et les Occidentaux, ils nous ont imposé un dengue comme ça. Pendant quelle guerre ? Un antagoniste est comme ça. Pendant quelle guerre ? Mais non, vous êtes congolais, monsieur. Arrêtez de faire semblant, monsieur. Vous êtes congolais. Il faut se souvenir de tout ce qui s'est passé dans notre pays. Je ne parle bien de Joseph Kabila. Moi, je vous dis, la guerre, lui, il est venu comment au Congo ? Ce n'est pas par l'AFNEL. L'AFNEL, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils avaient des alliés, leurs alliés, c'était quoi ? C'était l'air complice, c'était les Rwandais. L'AFNEL, ils ont arrivés au pays, à tant qu'ils les rebelles. Tu mélanges les dés à l'AFNEL ? Je ne mélange rien du tout. Vous avez au monde des Zekabila. L'AFNEL, 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 donc l'Alliance des Forces Démocratiques pour le Congo. C'est ça, je crois bien. Aujourd'hui, 17 ans au pouvoir. Attends, écoutez, il n'a jamais été au pouvoir, les messieurs en question qu'il soit. Donc, lui, il est venu à tant qu'un occupant. À tant qu'un occupant, il cassait son jet. Quand ils sont arrivés, parce que le messier, Mousset Laurent de Zekabila, il faut retenir cette petite phrase qu'il a employée. Il nous a informé ça. Il a dit que nous sommes... Il vous a dit, vous, les Congolais, partout où vous êtes... Il vous a dit très bien, vous êtes trahis. Et vous êtes infiltrés jusqu'au sommet de la nation. Il a dit ça, parce qu'il savait qu'il va arriver. Pendant ces 17 ans, quels sont les points positifs et négatifs ? Vous retenez essentiellement. M. Hippolyte Skanambe, alias Joseph Kabila, afin qu'il se massacrait pendant ces 17 ans au pouvoir de l'occupation. Parce que lui, c'est un... Quels sont les points... Mais attends, je vais vous dire. Vous marcelez ou quoi ? Vous marcelez ou quoi ? Arrêtez de marcelez, messieurs les journalistes. Vous marcelez ou quoi ? Mais moi, je vais vous répondre. Laisse-moi vous répondre. Je vais vous répondre. Écoutez, messieurs. Pendant ces 17 ans, à tant que les représentants de tout, les occupants rwandais, burundais et ougandais, leur lobbying là, à tant que tout est power au Congo, pendant 17 ans. Moi, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il vous a promis, il va faire les 5 chantiers. Il n'y a aucun chantier, même un centimètre de chantier qu'il a fait, il n'y en a pas. Deux, il y avait partout, il y avait des massacres, partout, des viols, partout, à Beni, à Routourou, partout au Congo. Le massacre de Boundoudia Congo, qu'est-ce qu'il n'a pas tué ? Lui, il tue tout ce qui bouge. Il a tué messieurs Bazana, messieurs Chebeya. Sans prêve. Non, 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 arrêtez de dire sans prêve. Non, 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 monsieur. Là, on n'est pas... Là, moi, vous m'avez posé une question. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 17 ans ? Là, je vous le cite. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 17 ans ? Comme c'est la télé, on ne laisse pas... C'est un imposteur déjà à la base. Le monsieur, il a tué tous les Congolais. Il continue à tuer pendant 17 ans. Là, on est en 2018. De débit. Tout à l'heure, vous m'avez dit non, mais on veut tuer tout, parce que je t'ai répondu d'une façon, d'une manière ou d'autre. Voilà. Donc, monsieur, c'est pour vous dire que le monsieur, pendant 17 ans, tout ce qu'il a fait au Congo, coulait les 100 Congolais. Il n'a pas eu des points positifs. Il n'y a pas de positivité. Monsieur, il n'y a pas de positivité. Il ne faut même pas imaginer la positive. Il n'y en a même pas. OK, parlons de la marche catholique. Il n'y en a même pas. 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 Les arrestations, où va-t-on aller ? Les arrestations arbitraires. Il faut déterminer. Moi, ce que vous et moi, on ne se met pas d'accord, c'est le problème de détermination. Il faut déterminer. Il faut déterminer. Quand quelqu'un qui s'appelle Hippolyte Canambe, c'est son nom de naissance. Comme moi, je m'appelle Célésino, c'est mon nom de naissance. Je suis M. Célésino. Là, je parle sérieux. Messieurs, moi, je vous parle sérieux. À cet instant, tous les Congolais qui me suivent, à cet instant-là, à ce moment-là, devant leur poste télévisé ou soit quoi, ils me regardent, je parle sérieux aux Congolais. Pour vous faire voir que je ne suis pas un antagoniste, je ne suis pas un con de la première catégorie simple, j'ai été célébrant de l'école, je sais ce que je fais. Là, vous parlez de vous. Est-ce que pourriez-nous nous répondre ? Nous avons vu pendant le marche plusieurs morts, de blessés et des arrestations. Arbitraires. Où va-t-on avec ça ? Non, arbitraires, monsieur. Les arrestations arbitraires. Si vous les dites. Non, non, vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous ne le savez pas, vous ? Vous ne le savez pas ? Il faut savoir. En tant qu'est Congolais, il faut savoir. Ce sont des arrestations arbitraires. que vous dénoncez d'ailleurs. Des innocents ? Ok, que vous dénoncez. Mais quel est le bilan pour tout ça ? Je ne dénonce pas, tout le monde sait. Tout le monde sait. Même les aveugles, excuse-moi. Même les soumis, les soumis, ils savent que ce sont des arrestations arbitraires. Et ça a commencé depuis les bilans que vous m'avez demandé en 2017. Ça a commencé depuis. Mais c'est Diom, il est où ? Mais c'est Franck Diom, il est où ? M. Jacques-Claude Mouyamba, il est où ? Et sans tenir compte qu'Eddie Capen jusqu'à aujourd'hui, il est où ? Et pourquoi on ne fait pas ces procès-là de l'assassinat de Mousset Laurent de Jérékabila lors de son anniversaire de la mort ? Vous avez vu ? À tant que toi, si c'est vrai, réellement, vous êtes un fils, vous êtes les fils de défunt de défunt Mousset Laurent de Jérékabila. pourquoi Mousset Hippolyte Kanambe n'était pas là ? Dis-moi. Et aujourd'hui, vous me demandez, vous dites que les... Quand vous dites quelque chose, Mousset, il faut déterminer. On a un problème de détermination. Quand on dit qu'aujourd'hui, c'est Mousset Hippolyte Kanambe, il riposte, aujourd'hui, il ne veut pas quitter le pouvoir, il veut prendre le pouvoir par la force. Voilà. Il veut prendre le pouvoir par la force. Il y a des gens qui disent, j'entends parler, il y a des gens qui disent, voilà, c'est à cause de vous, les Congolais. Non, messieurs, dames, il ne faut jamais dire ça. Il faut dire à cause de traître les Congolais comme des Lombas, comme des Minakus, comme des Kenguadon de les Rwandais, comme des Mende, comme... On peut avancer. On peut avancer. Ah oui, on avance là. On avance. Par rapport à tout ça, on a souvent, on a réclamé depuis le 30, le 31 décembre dernier par rapport aux élections. Qui a réclamé ? Pourriez-vous nous dire par rapport au mandat, par rapport au mandat fini du président Jean-Marc Abila ? Non, 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 messieurs, messieurs, c'est ça, c'est ça, on tourne au rond. OK. Je crois qu'on ne se comprend pas. On tourne au rond. Le messieurs, il n'a jamais été au pouvoir au Congo. Il n'a jamais été élu. Il n'a jamais été élu. Il n'a jamais été pratiqué ce qu'on fait dans la démocratie. Les urnes, les élections, il n'a jamais organisé les élections qui sont libres, incontestables. Voilà, quand vous parlez des élections. Les urnes, la vérité des urnes, ça n'a jamais été au Congo. Quand vous parlez des élections, qu'est dit la constitution en cas... La constitution nous dit comme ça. La constitution nous dit en cas d'absence des élections. En cas d'absence des élections, le président, le président qui est au pouvoir. Mais nous, on n'avait pas le même président au pouvoir. Qu'est dit la constitution en cas d'absence Déjà, pour vous dire, moi, je ne suis pas là pour discuter des élections. La constitution nous dit un groupe de gens qui veulent prendre le pouvoir par la force, qui veulent prendre le pouvoir par la force, on les fait quoi ? Il faut pratiquer l'article 64. Il faut pratiquer l'article 64 qui est absolument populaire. C'est ce qu'on fait tout de suite là. Mais là, vous ne comprenez pas, on n'est pas dans un pays dictatorial. La dictative, si je comprends bien, c'était à l'époque de Mobutu. Là, on est occupé. On ne peut pas organiser les élections avec des occupants. avec des étrangers. On va organiser des élections entre nous. C'est pour ça que nous, on demande, comme il a fait le démandat massongerie, parce qu'il a mitonné. Il a mitonné. Vous savez ce que c'est mitonné. Vous-même, êtes-vous prêt pour le sacrifice suprême ? Mais écoutez, monsieur, je suis un Congolais, je suis un peuple Congolais. À cet instant, je défends mon pays. Si ça me demande quoi que ça soit tout de suite là, je suis prêt. Je suis un jeune. Quand vous parlez de l'occupation, devant moi, j'ai l'avenir. Pour cette libération, vous êtes prêt pour ce sacrifice ? Mais vous croyez que comme je suis en train de parler comme ça, il y a des gens qui parlent aussi plus mieux que moi. Ils sont là en tant que combattants résistants activistes. Pourquoi vous ne le faites pas au Congolais ? On va le faire parce qu'on n'a pas encore l'opportunité ou des propositions. Tu as bien répondu que je suis prêt par rapport à... Je suis un patriote, je connais le patrimoine de mon pays. Par rapport à un sacrifice qu'on mère les autres. Ah ben oui, pourquoi pas ? Pourquoi tu ne t'engages pas à descendre au pays comme ça arrivait maintenant avec tous ces massacres, tous ces génocides qui se passent là. Tu parles pour moi ? Maintenant, s'il y a une organisation qui s'organise à l'instant... Quelle organisation ? Mais non, écoutez, toi tu crois que moi j'ai combien des armes que je vais mettre dans mon sac, je prends l'avion, je bouge là-bas. Je n'ai pas des armes. Maintenant, ça demande quoi ? Écoutez, j'ai vu le président syndicat d'Occolo, syndicat d'Occolo, il est là, il est déterminé. Je parle de... Mais non, je parle de moi, mais moi je dois être inclus dans un groupe qui ont les mêmes idées que moi pour partir, libérer notre pays totalement. Si tu meurs dans des marches n'ont pas la même idée que toi. Mais écoutez, écoutez messieurs, écoutez, vous savez bien, là où on vit ici, là où on vit ici, on s'est débrouillé. Et c'est pas... La vie n'est pas facile ici. Vous le savez très bien. La vie n'est pas facile en France et dans la diaspora. Et je me réveille le matin pour aller chercher un petit pain pour nourrir ma famille. Vous comprenez ? Déjà ma famille, là où il faut que je sois déjà responsable d'abord dans ma famille pour sortir à l'extérieur. À l'intérieur déjà, il faut que je les sois. Et vous savez, avec un peu de salaire que je touche ici, je peux faire tous ces trucs-là. C'est pour ça que j'ai... C'est la raison pour laquelle que je te dis... Là tu t'en soucis de ta famille. Non, non, non. Écoutez, monsieur. Ils ont aussi leur famille. Si j'avais pas de soucis pour nos frères et soeurs qui meurent au Congo, qui tombent, qui font couler leur sang des jours et de nuit, j'allais pas venir ici. Il y a des gens qui sont dans leur maison. Ils s'en foutent ça. Ils sont là. Mais ils sont Congolais. Ils sont Congolais. Ils s'en foutent. Pourquoi ne pas partir au Congo avec... Mais je ne peux pas prendre la décision moi-même dans cet hexagone. Vous comprenez ? Dans cet hexagone, il y a beaucoup de plateformes dans ces combats. Aujourd'hui, si on me propose, je vais partir. je vous étais prêt à vous sacrifier. Oui, je suis prêt à me sacrifier. Aujourd'hui, là, je suis prêt. Et je crois pas... Pardon, je crois perdre... Je crois pas aussi qu'il y a des Congolais... Il y a des Congolais... Pourquoi attendre... Les idées... Pourquoi attendre... Au positif pour moi ? Pardon ? Pourquoi attendre les autres ? Mais écoutez, je t'explique depuis tout à l'heure. Écoutez, moi, je ne peux pas partir... Tu fais partie de quelle organisation ? En tout cas, c'est ça. C'est ça la question que j'attendais. La question que j'attendais là... Moi, écoutez, il y a beaucoup de plateformes, il y a beaucoup de partis politiques au Congo. Moi... Ou de quelle association ? Non, 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 je pense que... Attends, moi, je pense que moi, je suis un jeune de cité. Je suis un jeune de cité. Je suis un mec d'ici. Je suis un mec d'ici. J'ai les meufs d'ici qui sont là. Alors moi, je suis là comme tout le monde. Moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui fait réunir tous les combattants. Aujourd'hui, n'importe quelle plateforme, il peut organiser une action, il peut organiser un sitting où il marche quelconque. Je suis là. Je suis là. On comprend tout à fait. On comprend tout à fait. Voilà. Ce n'est plus le temps de se disperser. De la divergence inutile. C'est un mec d'ici. Moi, je suis un mec d'ici. On l'a surnommé des voice. Non, multi-voice. Multi-voice. Voilà, artiste engagé. Voilà. Non, là, ce n'est pas insurant. Non, non, je suis un artiste engagé. Là, c'est pas insurant. Je dis la vérité. Ce sont des prétextes que je suis en train de parler. Vous êtes passé par là. Non, non, non. Attends, moi, je ne suis pas en train de considérer, de qualifier mon père spirituel, Marie-Paul. Non, Marie-Paul, c'est un combattant. C'est un artiste engagé qui passe à son peuple. Non, là, là... C'est un artiste qui passe à sa nation. Lui, il a fait l'exception de la mondicité. Mais écoutez, à cet instant, est-ce que vous-même, vous savez qu'à cet instant, on est là en France, surtout dans la diaspora, les artistes, ils m'ont dit, ils ne font plus leur mondicité, forcément. Ils font plus ça. Parce que c'est fini. Tout le monde, ils ont compris. Ils ont compris qu'ils sont des m'ambiants. Vous, les artistes, c'est là. les gens qui l'avons fait dans le temps passé aussi. Pardon ? Comme vous aussi, vous êtes passé par là. Alors, le temps passé ne revient plus. C'est ce que... Oui, le temps passé. C'est le cinéma. Il joue qu'à ce genre. Voilà, vous tous, vous le suivez, je vous présente, c'est l'invité de ce soir. Oui, 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 je suis là. On l'a surnommé, un de multi-voice, mec d'ici. On l'appelle Célésino, très connu, dans notre communauté, non seulement qu'angolaise, mais l'inglophone aussi, en général. Communauté africaine. Africaine aussi. Ah oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand vous me comptez, je suis, vous me mettez dans la ligne, dans la ligne des artistes engagés, vous voyez, il y a les grands alpha blondés qui sont là, il y a Yosundou, il y a Radek Suprême, il y a Bokechu Premier, il y a Olivier Timanga, il y a Borgis Bompema, il y a Basta Congo, on est nombreux. Je suis un artiste qui défend son peuple. Nous arrivons presque à la fin, mais quels sont tes projets, qu'est-ce que tu comptes envisager pour l'avenir ? Pour mon avenir, je crois que moi, aujourd'hui, si tout le monde nous voit, dans les médias, par-ci, par-là, c'est visible le monde entier. Aujourd'hui, c'est Georges Ouéa, il est président de la République libérienne, je crois. Vous rêvez aussi de ça un jour. Mais moi, je rêve de ça, tu crois que je ne rêve pas de ça ? Pour mon pays, je peux tout faire, je peux tout donner, moi. Je peux tout donner, avec tout ce que je... Un jour, c'est les unes aux présidents de la République démocratique. Mais pourquoi pas ? Il y a un vacabond qui vient de la forêt, de la jungle, il est devenu président de la République, il n'a même pas été célébrant de l'école, il ne connaît même pas la maternelle. Il est venu à la tête de notre nation, pourquoi pas moi ? Dis-moi, pourquoi pas moi ? Moi qui essaye de parler, de déceptionner un peu en français comme ça, pourquoi pas moi ? Vous embrassez la politique directement aussi. Mais non, moi, je suis un artiste engagé, quand on dit un artiste engagé, je suis un artiste politico. Ah ben oui ! Un jour, président de la République... Un jour, président de la République démocratique du Congo, mais pour l'instant, ce n'est pas mon idée. Pour l'instant... Non, je comprends. Pour l'instant, ce n'est pas mon idée. Moi, mon idée, déjà à la base, c'est que je pense aujourd'hui, de réaliser ce que, eux, les docteurs en droit, les professeurs en sciences politiques, ils sont à la tête de la nation, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Comment tu comptes les réaliser ? Attendez, tous ces médiocres-là, ils n'ont foutu rien. Ils n'ont rien foutu au Congo. À part le massacre, la génocide, la violation, les trucs comme ça. Pour terminer, si on a un rêve, quand même, on envisage déjà. Écoutez... C'est les inno-présidents de la République. Qu'est-ce que tu vas ramener au Congo ? C'est les inno-présidents de la République. C'est pour ça, tu vois, beaucoup de présidents de la République commis... Ils sont en train de commettre beaucoup d'erreurs. parce qu'ils ne savent pas. Ils ont devenu directement imposé le président de la République. Tac, imposé. Je suis président des occupants. Aujourd'hui, moi... Je suis président de la République. Moi, président de la République. Aujourd'hui, moi, c'est les inno-présidents de la République. Je dois réaliser tout ce que les peuples réclament. Comme quoi ? Comme social. Je dois faire la réforme de la société. du social. C'est-à-dire ? C'est-à-dire construire des cantines scolaires. Un enfant qui est sorti de sa maison, il part à l'école. Du matin au soir, il ne va plus rentrer chez lui. Il mange à l'école pour très bien, pour très bien suivre les cours un jour dans son avenir qui devient quelqu'un aussi. Donc, nous, on pense à la jeunesse. Vous comprenez ? construire des maisons de retraite. Tout ce qui est les vieillards abandonnés, tout et tout, vous les régroupez, vous les mettez. Vous les mettez où ? Vous les mettez dans les maisons de retraite. Créer des emplois. Réformer l'armée. Faire enseigner ou faire connaître à tous nos enfants le patrimoine de notre nation. C'est-à-dire quelqu'un qui a commencé son école jusqu'à l'âge de 15 ans et la personne doit participer à nos services militaires. pour plus tard, pour plus tard, il peut aussi très bien garder sa frontière et des trucs comme ça. Moi, président de la République, Merci beaucoup. Les lingans, la sadaf, ça va devenir langue parlementaire. On ne va plus utiliser les français. Les chinois, ils ne font pas ça. Les anglais, ils ne font pas ça. Les français, ils sont chez eux, ils ne font pas ça. On ne prend pas votre projet. Voilà, nous sommes arrivés avec... Excusez-moi, excusez-moi, monsieur Ado. Moi, je vous promets et ça va se réaliser grâce à Dieu que Dieu nous garde, Dieu nous protège. Qui nous promet quoi ? Tôt ou tard, je vous promets, moi, je vais siéger au Parlement congolaise. Je suis un futur député, un futur parlementaire à qui je dois protéger le peuple. Je vais parler à la place de le peuple. Qui est réellement un député ? Réellement député, je n'ai pas compris ta question. La définition d'un député. La définition d'un député d'après moi, moi, je donne des définitions d'après moi. C'est défendre le peuple. C'est défendre le peuple. Les peuples, c'est pas tous les peuples, ils vont venir entrer à l'intérieur. Tout ça dépend de toi. Il n'y a pas une définition. Parce que c'est ça, moi, la définition, la définition, la définition la plus importante, c'est défendre d'abord le peuple, défendre la nation, défendre nos frontières. Mais si on te demande d'apprendre encore plus... Mais il n'y a pas de problème, toute chose s'en prend. Mais moi, je sais qu'il y a dans notre... Tu ne te débrouilles pas mal. Dans notre parlement, que tu apprennes encore plus. Dans notre parlement, il y a beaucoup de cons qui sont là. Il y a beaucoup de cons comme Zachary, des Binagou. Il y a trop de cons qui sont là. Il y a trop de cons. Et puis, ce parlement-là est déjà... C'est illégitime. Leur mandat est déjà fini. Ils font quoi là ? Ils font quoi là, messieurs ? Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et pour dire à la... Mais ce que vous appelez Kabila, Ghaname, Hippolyte, faites très attention parce que l'heure est grave. Les Congolais ouvrent grandement vos yeux. OK. Voilà. Donc, à cet instant, nous, on cherche des armes. OK. On cherche des armes. C'est bon, c'est bon. Voilà. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. C'était l'invité de ce soir, C'est les Inno. Merci, C'est les Inno. Est-ce que vous avez un message particulier ou de communiquer ? Bon, mon message, c'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai beaucoup de... J'ai beaucoup de soucis. Je suis vraiment... On comprend. Donc, je suis vraiment... Je suis pas vraiment très bien. Dans la tristesse, ouais. Je suis très triste aujourd'hui parce que... Aujourd'hui encore, à part la marche pacifique qui était appelée chez les catholiques, j'ai vu que les catholiques, les 30, ils étaient tous seuls. Et avec, je crois, avec les protestants. Non, non, avant, c'était tous seuls. Ils étaient tous seuls. Bon, après, il y avait les musulmans. Et je demande à tous les églises de sommeil, tous les pasteurs, vous avez quelque chose parce que nous, on a commencé déjà le boulot à rentrer à toutes les églises. Si vous faites pas attention, vos églises, ça va fermer. Non, pas les excitations... Mais excusez-moi, vous m'avez demandé si... Non, que sont les excitations... Non, 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 monsieur, vous m'avez posé une question si j'ai quelque chose à communiquer. Je communique. Laisse-moi finir. OK. Au moins, tu me laisses finir. Pas les excitations... OK. Moi, je dis à tous les pasteurs, surtout, pasteurs, les pasteurs, c'est qu'on appelle les pasteurs, mais moi, je sais que vous êtes des antagonistes, vous êtes des aventuriers, vous êtes des commerçants. Vous bénéficiez aux têtes de vos fidèles. Moukouna, Kakenza, Kizyamin Akkibila, et les autres. Non, 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 je vous dis ceci. Prenez la position du peuple, c'est le moment où jamais. C'est aujourd'hui où jamais. Ce qui est pris là-bas, c'est ça aussi le peuple. C'est ça aussi le peuple, ce qui est pris là-bas. Écoutez, monsieur Ado, s'il vous plaît, on allait faire finir déjà, mais vous me coupez la parole. Mais laisse-moi finir au moins, monsieur Ado. Laisse-moi finir, laisse-moi réagir pour mon pays. Parce que l'incitation est la haine. Non, 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 je n'ai pas la haine contre eux. Je ne suis pas le rené. Non, mais parce que vous avez pas aussi droit à ton réponse. Attends, je suis en train des conseils de place. Attends, je suis en train des conseils. C'est les unes. J'allais dire bien habillés classe. J'aime bien. Merci parce que tu es toujours à l'air. beaucoup de gens ne savent pas mais tu es quelqu'un de très ponctuel. Là, je tiens à te féliciter. Merci, C'est ça. C'est ça qui fait que nous, les Congolais, il faut qu'on change de mentalité. Quand on te dit de s'intégrer, l'intégration, ça ne va pas rester ici. Il faut que ça soit partout. partout où vous êtes intégré, partout où vous êtes présent, il faut pratiquer cette intégration. Pour vous dire que j'ai donné le décommuniqué qui était là, je sais que vous faites un peu des intercales parce que vous, vous n'êtes pas très agressif comme moi. Moi, je suis agressif, je le reconnais, je suis agressif. Pourquoi ? Parce que tu es un mec d'ici ? Non, ce n'est pas pour que je sois un mec d'ici, mais c'est pour mon pays. Tu vois, j'ai vraiment de l'armes aux yeux. Mais tu es un mec de la cité ? Je suis un mec de la cité, tout le monde. Toi, tu es né où ? Je ne suis pas dans une cité ? Ah, voilà. Alors, maintenant, je vais dire les problèmes que je lance l'appel aux tous les combattants. Les combattants résistants, on aura encore un autre marche. Là, ce n'est plus les problèmes des combattants résistants. En tout cas, je ne sais pas encore parce qu'il y a des aînés, il y a des responsables pour demander l'autorisation. Alors, moi, je ne peux pas, mais je profite de l'occasion pour vous dire, vous, les gens qui veulent organiser des soirées de Saint-Valentin, les journées de la femme, pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et n'hésitez, et n'essayez même pas à provoquer les gens. Parce que, attends, excusez-moi, mais je suis en train de... Mais ils écoutent, les Congolais, ils écoutent. Parce qu'on est dans un deuil national. Donc, on est en train de pleurer nos frères et sœurs qui sont partis pour la libération. Arrêtez de diviser les gens. Donc, il n'y a pas de soirée, il n'y a pas de concert, il n'y a pas de concert de quoi que ça soit. Il y a déjà des concerts ici. Il n'y a pas de concert. C'est pour ça. Ça m'étonne aussi. J'ai vu l'affiche des vieux des FAO. Je sais que le vieux, il n'est pas au courant lui-même. OK ? En tant qu'un artiste engagé, c'est un artiste engagé. Il ne parle pas au pays. C'est comme nous. Idem. Alors, ne profitez pas d'occasion avec des FAO. Vous, les producteurs, tenez bien, tenez bien, si vous cherchez le fait, vous allez avoir du fait avec l'incendie ensemble. Il n'a pas le droit de se produire ici ? Non, il ne va pas se produire. Il est venu ici pour faire son album. Point barre. Point barre, il n'y a pas de concert. Il n'y a pas de concert, quoi que ça soit, tout dans un coin, on va arriver. On a des voitures, on a des moyens, on va faire tout le moyen, on arrivera à la destination et ça sera pour le saccage de la baraque. C'est la vie de ma mère, c'est la tête de l'homme, je vous dis. Je vous dis, là, vous m'entendez bien, mais si c'est Claude, mais si il fonde, garde la pêche, mais si c'est Salem service, tu gardes la pêche, il n'y a pas de concert. Donc, c'est ce que je veux dire. Pas de soirée, pas de kilts inutiles, conclave des pasteurs, il n'y en a pas qui s'y aminent, faites attention. Maintenant, je n'ai pas beaucoup à vous dire, je tiens, je tiens à prendre part de rendre hommage plutôt à toutes les familles qui sont perdues et qui sont perdues leurs fils et... leurs... ils ont perdues les fils et filles, voilà, pendant une marche de la libération pacifique. et les Rwandais, ils sont partout déjà, même en tennis civil, on voit ça, ils tuent, ils tuent les Congolais et pour vous dire que la lutte continue, la lutte continue, victoire, le peuple vaincra, le peuple vaincra, Ingeta, Ingeta. Par rapport au temps, voilà, on est obligé de se stopper parce qu'après l'air, ce n'est pas l'air, on me signale déjà par rapport à la technique. un grand merci à vous tous qui nous avez suivis, un grand merci à vous. Excuse-moi, mais ça donne un petit truc à signaler. Et je vais annoncer un petit truc, s'il vous plaît. Les Congolais, on a vu quand il y avait Charlie Hebdo, quand il y avait l'attentat de Belgique, l'esclave, nous, au esclavagisme, vous avez vu, et je demande à tous les Africains, avec amour, soignons du cœur avec nous, est-ce que vous pouvez aussi changer vos profils pour que vous mettez je suis Congo, mettez les trucs comme ça, c'est un message aussi. Ok, c'est un bon message. Voilà, c'est que j'aime bien chez toi. De tels messages, c'est bon, mais les autres, l'incitation, tout les autres, c'est des messages. Moi, je parle, je dis, j'ai l'incitation, mais attendez, j'ai l'incitation, j'ai l'incitation, j'ai l'incitation, j'ai l'incitation, j'ai l'incitation, j'ai l'incitation, j'ai l'incitation. Merci, merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Sinon, ça ne va pas finir cette émission. Merci beaucoup, Célézineau, d'avoir accepté mon invitation. Un grand merci à droite Naraï, à Nekaba Fonseye, à ma gauche, Rihanna Domingo, Sims et Selle qui réalisent cette émission, toute l'équipe technique, nos partenaires, un grand merci. J'ajoute tous les combattants, Yingueta. Ok, merci, restez branchés. J'ajoute Sarah Martinet. Je vais terminer. Ah ouais, terminer. Guy Micho Wanzo. Tout commence bien, tout commence bien, ça finit aussi bien. Ok, ok. Vous croyez que ça va finir ? Très classe, merci beaucoup d'accepter mon invitation. Il faut avoir peur, il faut, il faut, il faut, il faut jamais perdre moi. Merci beaucoup. Je suis un mec d'ici, mais je ne suis pas... Moi, avoir peur de toi, jamais. parce que je suis un tabasseur moi. Non, jamais. Vous savez, je suis un tabasseur. Ce sera pas. Alors, la victoire, ça serait le contraire. La paix a changé le camp. Ça serait le contraire. La paix a changé le camp. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.